R.F. Tov On rappelle que ce chiour est dédié à la mémoire d'un participant à ce cours, participant assidu, le Chacham Baruch Ben Moshé V'Rachel Pinto. Également, on dédie ce chiour à la mémoire d'Aïcha Hachouba, Marat Miriam, Bat Bauchleib Schlanger et à la mémoire de Chaïm Aaron Yosef Ben Moshé Seroussi. Que rapidement, on puisse voir de nos yeux la réalisation du verset Akitsu Viranenu Shokne Afar, c'est-à-dire la triette à Métim, avec le dévoilement du Malach HaMashiach le plus rapidement possible, pour être enfin en dehors de la Galoute et déjà dans la Géoula Amétit Ve'Hachlema. C'est l'occasion également de rappeler, comme on a la coutume de le faire au début de chaque cours, pour suivre la recommandation de Chazal, de nos maîtres, Potrim Birhvodash Al-Harsanya, un petit mot en l'honneur de l'autre qui nous accueille, le Bet-Rabad de Neuilly. Nous sommes bien sûr sur le site du Bet-Rabad, le site virtuel. La Torah n'est pas virtuelle, donc on est véritablement au Bet-Rabad. Le Bet-Rabad de Neuilly, avec à sa tête le Rav David Zawi et toute son équipe, à qui on souhaite une grande atzlacha, une grande réussite, dans la diffusion de la lumière, de la Torah et des mitzvot, dans la diffusion du message prophétique du Rabbi sur l'imminence de la Géoula et sur la manière de s'y préparer. Et donc, on commence l'étude de la Sikha de cette semaine. On est donc dans la paracha de Vahera. Alors, la paracha ouvre sur un verset qui est en fait, qui constitue une réponse d'Akadash Bauchou à Moshe Rabbeinu. En effet, nous avons fini la paracha précédente, la paracha de Shemot. Nous l'avons conclu sur cette, on peut dire, sur réquisitoire, si on peut parler de cette façon-là. Cette façon poignante avec laquelle Moshe Rabbeinu, le berger du Hame Israël, s'adresse à Akadash Bauchou, lorsqu'il voit que, apparemment, sa mission a abouti à une peine beaucoup plus dure pour l'Ebné Israël. Et lorsqu'il voit que l'Ebné Israël semble être dans l'impasse et qu'il souffre davantage, donc il s'adresse à Akadash Bauchou. Et il lui dit ces mots. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Moshe Rabbeinu, en tant que berger, ne peut pas supporter de voir l'Ebné Israël souffrir. Bien sûr, lui, il sait, il sait que c'est momentané que la Géoula est proche. La sortie d'Egypte n'est qu'une histoire de quelques derniers instants. Mais de voir ses frères, de voir son troupeau, en tant que berger fidèle, Raya Meemna, le surnom de Moshe, quand il les voit souffrir, alors il ne peut pas se retenir. La paracha de cette semaine s'ouvre avec la réponse d'Akadash Bauchou aux bergers fidèles. Akadash Bauchou lui dit la chose suivante. La révélation qui a été faite. Avra, Mitzra, Kiakob, a été avec le nom de Shin Dalet Yud, que nous ne prononçons pas. On ne dira pas le Dalet, on le change. C'est un nom qu'on ne peut pas prononcer d'une façon gratuite. Donc, Akadash Bauchou annonce à Moshe Rabbeinu que la révélation qu'ont eues les Avot, c'était avec le nom de Shakaï. Akadash Bauchou s'est montré avec le nom Shin Dalet Yud. Par contre, où Shmi Avaye et avec mon nom de Yud Ké Vavke, l'onodatilem, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Ils n'ont eu qu'une révélation limitée, celle qui passe à travers le nom de Dieu Shin Dalet Yud Shakaï. Par contre, celle qui est plus grande, le nom de Avaye, Yud Ké Vavke, ça dit Akadash Bauchou, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Par la suite, Akadash Bauchou fait une annonce à Moshe Rabbeinu, et il lui dit, la reine, c'est pour cela, et mort l'Ibn Israël va dire au fils d'Israël, va dire au âme Israël, « Ani Avaye, je suis Hachem ». Ce verset, quelque part, suscite quelques interrogations, et Rachid vient tout de suite nous éclairer, en tout cas, effectivement, la révélation divine peut être faite avec la tribu et le nom de Shakaï, Shin Dalet Yud, mais cette révélation divine peut être faite aussi à travers et par l'intermédiaire, par le biais du nom de Yud Ké Vavke. Quelle est la différence entre les deux, nous dit Rachid, très simple. Shin Dalet Yud Shakaï, c'est lorsqu'Akadash Bauchou promet, c'est ce qui était le cas, justement, au Havot, à Avraham, Yitzhak Yaakov, Kéda Shakaï l'aura promis, il leur a promis qu'un jour, les bnais Israël sortiront d'Égypte, il leur a promis qu'il les guiderait, il les amènerait en Eretz Israël, il leur a promis, bien sûr, toutes les plus grandes brachotes, mais Shin Dalet Yud, c'est tel qu'Akadash Bauchou promet, sans pour autant tenir sa promesse, en tout cas, pour le moment. Et donc, il dit, maintenant, je vais me révéler au bnais Israël, non plus avec le nom de Shin Dalet Yud, c'est-à-dire la promesse, mais avec le nom de Havaye, Yud Ké Varké, c'est-à-dire la réalisation de cette promesse. Autrement dit, bien sûr, tu souffres de voir les Juifs être encore plus en difficulté dans l'exil de Mitzraïm, mais t'inquiète pas. Jusqu'à maintenant, j'ai promis, et maintenant est arrivé le moment où je vais, je m'apprête à tenir mes promesses. La Chassidoute explique, le Rabbi revient souvent là-dessus, que justement, Akkadash Bauchou s'exprime à travers divers attributs, ce qu'on appelle des Sphirotes, les attributs divins, et il y a plusieurs façons à travers lesquelles Akkadash Bauchou se révèle aux humains. Il y a le nom de Shindalek Yud et le nom de Yud Ké Vavke, Shakaï et Havaye. Et donc forcément, on se rend compte que si Shakaï, c'est la promesse qui n'est pas encore réalisée, pas encore tenue, alors qu'Havaye représente justement cette révélation qui est faite au Mnei Israël, une fois que, justement, au moment de la réalisation de cette promesse, on constate donc que la révélation divine de Havaye est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante que celle qui est faite avec le nom de Shakaï. Il y a donc une révélation plus limitée, celle qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et une révélation beaucoup plus grande, c'est celle qui va être faite aux enfants, aux Bannim, aux enfants qui sont dans l'exil de Mitzraïm, et cette révélation beaucoup plus grande se fera avec le nom de Havaye. Et là, le rabbi pose plusieurs questions, on va en retenir deux principales. Dans le verset, il semble, en tout cas y avoir, il semble bien sûr avoir une anomalie. Reshbauch dit, « Je me suis révélé, je me suis montré à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom de Shakaï, c'est pour cela, annonce Obné Israël, que je vais me révéler à eux avec le nom de Havaye. » Ce mot-là de l'achène, c'est pour cela, n'est pas très clair. Quel est le rapport entre la première partie du verset et la deuxième ? Entre le fait qu'Akkadosh Baruch Hu s'est révélé partiellement, dirons-le, au Havot, et la fin, Akkadosh Baruch Hu qui annonce qu'il va se révéler totalement aux enfants. Pourquoi ? Quel est le lien ? Et surtout, quelle est l'utilisation de ce mot « lachène » ? C'est pour cela, parce qu'Akkadosh Baruch Hu s'est révélé d'une façon limitée, c'est pour cela qu'il va se révéler aux enfants d'une façon plus grande et d'une façon totale. On ne semble pas comprendre le rapport de cause à effet, puisque je me suis révélé au Havot avec le nom de Shakaï, révélation partielle, c'est pour cette raison que je vais maintenant me révéler. Quel est le rapport ? Pourquoi c'est pour cette raison ? Une question encore plus grande. Lorsqu'on parle de la révélation des Havots, la partie de la paracha qui parle de cette révélation faite à nos patriarches est inclue dans les mots « vaera » je me suis révélé, « elavraham elitzrak beelyakov bekel shakai » « je me suis révélé à eux avec le nom de Shakaï » « ou Shmi Havayé l'onodatilaem » Avec le nom d'Havayé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Donc là, on parle des Havots. Et juste après, on parle des enfants. La reine est morte, c'est pour cela, dit Omné Israël. À partir de maintenant, je vais me révéler avec le nom de Havayé. Et à partir de la moitié de ce verset, dorénavant, on parle de cette révélation plus grande, totale, qui va être faite aux enfants, au Banim, au Mnei Israël qui sont en Mitzraïm. Et ce, d'ailleurs, jusqu'à la fin de la paracha, et même après. Puisque les Mnei Israëls vont commencer à goûter cette révélation plus grande à travers le début des Sermakod, des dix plaies, la paracha de la semaine prochaine, les trois dernières plaies, jusqu'à la sortie d'Égypte. Autrement dit, la révélation limitée des Havots est contenue dans le tout début de la paracha. Dans ces quelques mots, « Va'era, je me suis révélé au passé, El Avraham, El Yitzraq, Ve'el Yaakov, Bekel Shakaï, Ushmi Havayé, L'onodatilem. » Dans ces quelques mots-là, le verset parle de la révélation aux Havots. « Je me suis révélé à eux avec le nom de Shakaï, et avec le nom d'Havayé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Et après, dans la suite du verset, et toute la paracha va parler de cette révélation nouvelle que vont bénéficier les enfants. Autrement dit, si on peut faire un résumé, toute la paracha, elle est plutôt la révélation de Havayé, la révélation de Yudke Vavke, cette révélation totale. Les quelques premiers mots de la paracha uniquement parlent de la révélation passée aux Havots. Pourtant, le titre qui a été choisi pour résumer cette paracha, c'est le mot « Va'era », « Je me suis révélé ». Autrement dit, le titre, qui est censé refléter, qui est censé résumer toute la paracha, nous parle de la révélation passée aux Havots. Alors que toute la paracha parle justement de la révélation qui commence à se faire, et qui va s'étaler après, jusqu'à la sortie d'Égypte, et même au-delà, la révélation de Havayé. Autrement dit, le titre est, a priori, mal choisi, puisqu'on parle d'une révélation aux Havots, « Va'era », « Va'era » fait référence à cette révélation plus limitée aux Havots, alors que toute la paracha parle, elle, de la révélation de Havayé aux enfants. Donc, a priori, il y a ici quelque chose qui nécessite un éclairage, une explication. Pour bien comprendre cela, pour bien répondre à ces deux questions principales, il convient d'abord de se pencher sur un rachis étonnant. Un rachis très étonnant, que d'ailleurs, ne manque pas de souligner tous les commentateurs, de s'interroger sur ce rachis-là, un tout petit rachis. Sur les mots du verset, « Va'era, je me suis révélé », rachis reprend ce mot-là, « je me suis révélé », et qu'est-ce qu'il explique, si, explication nécessaire, pourtant, a priori, il n'y a aucune explication nécessaire. Lorsque, à Kadesh Baruch, on dit « je me suis révélé », tout le monde comprend ce que ça veut dire. On ne voit pas ici l'intérêt de rachis d'expliquer ce mot, mais pourtant, rachis vient expliquer. Quelle explication donne-t-il ? « Va'era », explication « elle a Havot » au patriarche. On ne comprend pas que veut nous dire rachis ici. Que à Kadesh Baruch, quand il dit « Va'era, je me suis révélé » à qui c'était au Havot, mais c'est juste écrit juste après dans le verset. « El Abraham, el Yitzraq, el Jacob », c'est détaillé. À moins qu'on ne saurait pas que Abraham, Yitzraq et Jacob sont les Havots. Étonnant. Le Benchamesh Lamikra, l'enfant de 5 ans qui étudie le texte, il sait très bien, lorsqu'il a écrit « Va'era, el Abraham, Yitzraq et Jacob », il sait très bien que les trois patriarches s'appellent les Havots. Qu'est-ce que rachis vient rajouter ? « Va'era, je me suis révélé, dit rachis, elle a Havot ». Qu'est-ce qui n'était pas clair jusque-là ? Qu'est-ce que rachis vient apporter de plus ? Étonnant. Beaucoup de réponses sont données, mais le Rabbi nous propose la réponse qui semble, et qui est la plus logique, c'est que justement, il convient de réfléchir à ce que représentent Abraham, Yitzraq et Jacob. Nous savons que c'est les patriarches, nous savons que c'est les Havots. Mais rachis nous invite à réfléchir sur ce qu'est un père. Ce sont les pères, les patriarches. Qu'est-ce qu'un père ? C'est pour ça que rachis dit « El Havot ». Ce sont des pères. Il est connu, tout le monde sait, que lorsqu'un père va quitter ce monde, il transmet en héritage tout ce qu'il possède à ses enfants. Autrement dit, il va continuer, si on peut dire, il va faire un trait d'union entre sa vie et la vie de ses enfants. Le père va donner en héritage, pas seulement ses biens, mais même ses qualités, même sa nature, tout ce qu'il a, sa richesse intérieure. En tant que père, un père est mort-riche, il fait hériter ses enfants. C'est justement le point, ici, que souligne rachis. Vaera, je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rachis vient nous dire « El Havot ». N'oublions pas qu'ils sont des pères. Et, en tant que tel, ils donnent en héritage à leurs enfants quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs enfants ? Ben, justement, la possibilité pour les enfants de continuer leur chemin, puisque maintenant, la page des Havots se tourne. Nous avons terminé l'histoire des Havots avec la fin du livre de Bereshit. Et maintenant, va commencer le travail des enfants par l'exil d'Égypte et par la sortie d'Égypte, etc. Le travail jusqu'à la Géoula, n'est-ce pas ? C'est le travail des enfants. Alors, Rachis vient nous préciser ici que tout ce que nous sommes amenés à réussir, tout ce que nous allons réussir, n'oublions pas d'où ça vient. Nous sommes des enfants et nous avons hérité de nos parents. La clé de notre succès, de tout ce qui va se passer avant même la sortie d'Égypte, y compris la sortie d'Égypte, le don de la Torah, l'entrée en Eretz-Israël, jusqu'à la fin des temps, tout ce que les enfants vont pouvoir réaliser, c'est de Kohach à Avot. C'est par la force des Avot, des patriarches, qui en tant que tels nous ont transmis, nous ont fait hériter de leur richesse, de leur qualité intrinsèque, de leur travail dans leur Avodat Hashem. Ils nous ont transmis justement leurs valeurs. Et c'est important de le savoir. C'est important de savoir, ne pas oublier que Avram, Yitzhak, Yachov, ils avaient un rôle d'Avot. Et en tant qu'Avot, ça on le sait, mais en tant qu'Avot, ils transmettent quelque chose à leurs enfants. Et c'est pour cela que l'Ebné Yisraël va pouvoir réussir et relever tous les défis qui vont se présenter à eux jusqu'à la Géoula finale. À partir de là, les deux questions sont répondues. Pourquoi? quand l'Eshbauchou a dit la reine est mort, l'Ebné Yisraël ? La question était, l'Eshbauchou dit, je me suis révélé avec une révélation plus limitée, mais c'est pour cela que je vais me révéler aux enfants d'une façon plus grande. Que veut dire c'est pour cela ? Parce que justement, comme les Avot sont des pères, ils nous ont transmis cette possibilité. Alors c'est vrai qu'eux-mêmes n'ont pas pu accéder à la révélation totale. Et cette révélation sera l'apanage des enfants. Et comment? Comment les enfants vont pouvoir mériter ce que les parents n'ont pas mérité ? Justement, c'est Bekoach à Avot. En tant qu'Avot, ils nous ont transmis et ils nous ont donné cette possibilité. Justement, c'est parce qu'il y a eu des Avot, des Avot qui ont commencé le chemin, c'est pour cela que lorsqu'ils ont terminé leur vie, ils nous ont transmis justement la possibilité pour que nous puissions, pas seulement continuer, mais aller même au-delà. C'est le sens du mot lachène. C'est pour cela. Comme à eux, je me suis révélé une révélation avec le nom de Chaka, et plus limitée, c'est pour cela, parce qu'ils sont les Avot, donc ils donnent la possibilité, il y a un lien de cause à effet avec la révélation future, celle qui sera faite aux enfants. Et maintenant, on comprend aussi la deuxième question, on a répondu cette question, puisque le nom de la paracha, vaera, je me suis révélé, il fait plutôt référence à la révélation des Avot, alors que toute la paracha, à partir de là, va nous parler de la révélation qui commence à se faire au Bani, mais justement, il faut savoir que si nous allons pouvoir assister aux sept premières plaies au début de la révélation divine, c'est justement parce qu'il y a eu Vaera, parce qu'à Kadesh Bor, où c'est montré aux Avot, et les Avot nous ont donné, nous ont transmis ce flambeau, ce relais, pour que nous puissions continuer, et pas seulement, pour que nous puissions augmenter encore, que nous puissions aller de l'avant, et triompher et relever tous les défis de l'exil jusqu'à la sortie définitive de cet exil pour arriver à la Géoula. Donc, il y a une sorte de relation qui se fait. Alors, c'est vrai que les Avot, d'un côté, ils n'ont pas pu goûter à une révélation totale, ça va être plutôt fait, cette révélation va être faite aux Banim, aux enfants, mais comment ? Qu'est-ce qui va donner la possibilité aux Banim de recevoir cette révélation ? C'est justement l'héritage des Avot. Alors oui, si on se pose la question, les générations passées sont-elles plus méritantes que nous ? Probablement. Alors dans ce cas-là, pourquoi nous mériterons la Géoula ? Même qu'ils seront là aussi par triatamétim. Mais pourquoi c'est notre génération ? Tout de suite, on peut le comprendre. Mais parce que c'est Boko'a Ha'avot. Parce qu'ils nous ont donné cette force. L'exemple qui est donné pas dans la Sikha, mais dans d'autres endroits. C'est comme quelqu'un qui est petit de taille, qui ne peut pas atteindre le plafond, mais lorsqu'il serait assis sur les épaules d'un géant, qui lui-même arrive presque au plafond, et ce petit enfant, sur les épaules d'un adulte, peut atteindre le plafond. Il bénéficie bien sûr de l'apport de l'adulte, qui lui n'a peut-être pas atteint le plafond, mais grâce au travail, grâce à l'apport de cet adulte, l'enfant, même s'il est petit, peut arriver, il peut atteindre le plafond. C'est exactement toute l'idée. Les Avot, Agdoshim, les Imaot, Agdoshot, nos patriarches, nos matriarches, nous ont, bien sûr, ils sont d'un niveau très élevé, ils nous ont transmis une force, et grâce à cette force, nous allons pouvoir, comme on l'a dit, pas seulement continuer leur travail, mais au contraire, se sublimer, arriver encore plus haut, arriver jusqu'à la sortie d'Egypte, Matan Torah, rentrer en Israël, jusqu'à la Géola. Donc oui, tout ça vient des Avot. Là, maintenant, on a plus ou moins compris toute l'idée de la paracha, maintenant, on comprend la réponse que Akadosh Baruch dit à Moshe, tu verras. Jusqu'à maintenant, c'est normal, c'est un peu logique qu'on est dans l'attente, mais parce que, justement, maintenant, il va y avoir un guilou, une révélation beaucoup plus grande, donc attends, je te prends un témoin, tu verras, vous allez goûter, vous, que justement, c'est grâce au fait que Vahera est là à Avot, que je me suis révélé au Patriarche, c'est pour cela que maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut comprendre, bien sûr, il reste encore quelques, si on peut dire, zones d'ombre, quelle est cette révélation, quelle est la nature de cette révélation faite aux Avot, quel est l'apport, quel est le supplément en quoi la révélation faite aux enfants est plus grande, qu'est-ce que cela représente concrètement. Alors, le Rabbi va développer le sujet de façon plus profonde. Pour cela, il est nécessaire de revenir sur un thème que le Rabbi a déjà exploré plusieurs fois dans beaucoup de Sichot et que la Chassidoute explique aussi assez longuement, bien sûr basé sur les écrits du Harizal, sur le Zohar, mais c'est un thème qui est longuement expliqué dans la Chassidoute et surtout, on le retrouve dans les Sichot du Rabbi. Qu'est-ce que Matam Torah ? Alors, tout le monde serait tenté de répondre, c'est l'événement, un des événements les plus marquants de l'histoire, l'histoire juive mais de l'histoire en général, où Akadosh Bauchou est venu sur la montagne, sur le Arsinaï et il a transmis sa Torah au Bnei Israël. Bien. Il y a en fait un enjeu beaucoup plus grand. Matam Torah n'est pas uniquement cela. Pour une raison très simple. Tout le monde sait que la Torah a été déjà en partie ou peut-être même totalement révélée précédemment. Par exemple, on parle des Avot, Avraham et Tzachyakov ont accompli la Torah, ils l'ont étudiée. Diz nos sages, Avotaynou, Skenim, Ayu, Ve-Yoshwe, Yeshiva, ils étaient assis à la Yeshiva, ils ont étudié la Torah, ils ont eu connaissance de cette Torah. Même l'Ebnei Israël lorsqu'ils sortent d'Egypte, au moment de l'épisode de l'eau amère que Akadosh Bauchou a transformé en eau douce, à ce moment-là, c'est expliqué, c'est raconté, c'est largement détaillé par nos sages, Akadosh Bauchou a transmis une partie de la Torah, huit mitzvot, dont Shabbat d'ailleurs, dans l'endroit qui s'appelait Mara. Donc oui, la Torah a déjà été révélée un petit peu avant, en partie, totalement, peu importe. Donc, quelle est la nouveauté ? Quel est le Chidush ? Quelle est la spécificité de cet événement que nous appelons Matam Torah ? La Torah a été déjà révélée précédemment. Alors, c'est expliqué dans Pnimiut la Torah et comme on l'a dit, la Chassidoute l'explique et le rabbi détaille vraiment ce thème dans beaucoup de Sikhot. Au moment de la création du monde, il y a une séparation entre le haut et le bas, les os d'en haut, des os d'en bas. Autrement dit, une séparation hermétique d'un côté, la matière, d'un côté, le spirituel, d'un côté, le domaine du profane et de l'autre côté, le domaine du sacré. David Amalek le dit parfaitement. Il le dit dans ces mots-là que nous disons d'ailleurs au moment du Hallel, les cieux, c'est le domaine réservé d'Akadosh Baruch. Par contre, la terre, il a donné aux humains. Effectivement, le sacré en haut, le profane en bas. Et il y a une barrière hermétique, le fameux Rekia qui est intervenu le deuxième jour de la création, qui a séparé ces deux dimensions, ces deux mondes en deux, d'une façon totale. C'est-à-dire que jusque-là, en tout cas, au début de la création du monde, pendant près de 2000 ans, pendant plus de 2000 ans, comme le dit le Midrash, El Yonim L'Oyirdul Mata. Les êtres d'en haut, autrement dit la Kdusha, la sainteté, ne descend pas en bas. Et vice-versa. Tartonim, les êtres d'en bas, l'Oyal ou le Mala, ne pourront pas s'élever. Il y a une frontière, il y a une barrière infranchissable. Autrement dit, on ne peut pas faire descendre à Kdushbauch ou dans le monde. Quand bien même les Havod, par exemple, ont accompli des mitzvot, l'objet matériel, profane, avec lequel ils ont accompli la mitzvah, ne s'est pas transformé en objet spirituel, n'avait pas l'Akdusha, ce qui n'est pas tout le cas aujourd'hui. Et c'est justement l'apport et le Khidush et la spécificité du Matan Torah. À partir du Matan Torah, Akadosh Baruch a opéré Bitul Akzera. Cette barrière, cette frontière a été abolie. Dorénavant, lui-même, Akadosh Baruch a fait cette déclaration sur le Arsinaï. El-Yonim, dorénavant, Yerdul Matta. L'Akdusha va descendre en bas. Akash Baruch d'Ivani à Matril. Et je vais donner l'exemple. Vaillé Red Hachem à l'Arsinaï. Dieu est descendu sur terre, sur le Arsinaï. Et la deuxième partie, Tartonim Ya'alul Mala. Et les êtres inférieurs monteront en haut. O Moshé, Allah, et la Elohim. Moshé est monté vers le ciel. Et il y a une rencontre entre les deux, un mariage, une fusion. A partir du Matan Torah, il y a une fusion entre l'humain et le divin. Entre le sacré et le profane. Dorénavant, lorsque nous prenons cette peau de vache sur laquelle nous écrivons une mezouza ou une parasha d'Etphiline, elle devient sacrée. La matière peut, à ce moment-là, s'élever au rang de l'Akdusha. L'Akdusha peut descendre dans le monde. Il y a cette interaction qui n'était pas possible avant Matan Torah. c'est justement la spécificité du Matan Torah. C'est cette possibilité qu'ont maintenant dorénavant l'Ebné Israël puisque cette Torah est descendue en bas, elle est descendue sur terre, elle est descendue sur la montagne. Donc dorénavant, un juif a la possibilité d'amener l'Akdusha la plus grande dans le monde et d'élever le monde au rang de l'Akdusha la plus grande. Dorénavant, c'est possible. C'est notre travail à partir justement de Matan Torah. Si on réfléchit un petit peu, on peut se rendre compte que ce n'est pas si facile que cela. Et comme on l'a déjà ramené quand on a ramené ce thème, j'ai un petit peu essayé de l'illustrer de la façon suivante. Lorsqu'un juif est par exemple en plein Yom Kippour, il est concentré dans sa fila, il ressent quelque chose, il se sent beaucoup plus spirituel comme on dit dans le langage chrassidique, il se sent trois poignets au-dessus du sol, il se sent surélevé, il n'est plus tellement un homme du monde. Au moment justement, certains moments, Yom Kippour, ça peut être à d'autres moments, au moment où un juif par exemple danse à Simchat Torah, un moment où, peu importe où il est en fusion, en union avec Akadash Bauchou, si on lui parle du monde, si on lui parle de ce qui se passe dans la rue de l'autre côté de la porte, il a du mal à l'imaginer, il a du mal à se transposer à l'extérieur, il est encore, comme on dit, entouré d'une aura, d'une doucha, d'une sainteté qui l'empêche quelque part d'affronter, d'être confronté à la matérialité et aux profanes qui règnent dans la rue. A l'inverse, lorsque nous sommes dans les transports en commun, lorsque nous sommes dans la rue, lorsque nous sommes dans notre lieu de notre activité professionnelle, un magasin, un bureau, un cabinet médical, on a du mal à être connecté avec Akadash Bauchou, on est en plein dans le monde. Lorsqu'on fait la queue pour arriver au guichet à la banque, on a plutôt notre esprit qui est plutôt tourné vers d'autres sujets que notre connexion avec HM, on le voit, ce n'est pas facile. C'est vrai. Sauf qu'avant, Matan Torah, ce n'était pas facile, c'était impossible. À partir du Matan Torah, c'est devenu possible. Ça demande un travail. Ça demande un effort. Comment réaliser ce mariage impossible ? Comment unir deux sujets qui sont tellement opposés l'un à l'autre ? Alors pour cela, il convient, et pour cela, on a besoin d'une force incroyable qui, elle, est au-dessus de la matérialité et au-dessus même de la spiritualité. Parce que matériel et spirituel, ce sont deux choses, deux notions créées par HM. Pour pouvoir les unir ensemble, il faut quelque part une force qui est au-dessus des deux. Comment peut-on réunir deux adversaires qui s'opposent en étant plus forts qu'eux ? Nous avons cette possibilité en étant au-dessus d'eux, dans une posture supérieure, de les forcer à s'unir. Qu'est-ce qui nous donne cette possibilité d'unir la matière et le sacré, le profane et le sacré ? C'est justement une force qui s'appelle availlée. Yud ça représente l'essence divine. Non plus une simple révélation divine qui passerait par l'intermédiaire d'une sphira, d'un attribut divin qui serait comme un tuyau, comme un canal à travers lequel va passer l'influx divin. Non. Il faut amener pour ça ce qu'on appelle le etsem, l'essence d'Akadashbor ou l'essence du créateur. Grâce à l'essence du créateur, alors dorénavant, cette force rend tout à fait possible d'unir une chose et son contraire. Lorsqu'Akadashbor a donné la Torah sur le Arsinaï, il a donné cette possibilité au Bné Israël d'unir le sacré et le profane justement en se révélant au Bné Israël avec le nom de Avay et Yud Kevavke. C'est cette révélation qui n'est pas une révélation à travers par l'intermédiaire par le biais d'un attribut divin, un canal utilisé par Akkadashbor si on peut parler de cette façon mais c'est une révélation de l'essence même du créateur, Dieu lui-même au-dessus de tous niveaux, même des niveaux les plus hauts de l'Aqdusha. Akkadashbor lui-même s'est révélé sur terre et c'est ce qui a donné la possibilité d'éclater cette barrière, d'abolir cette frontière et la possibilité à un juif maintenant de réussir ce mariage. Donc ce mouvement a été initié par Akkadashbor mais il doit être aussi prolongé par l'homme. Lorsque l'homme, le juif sur terre décide de réaliser l'objectif du matin de Torah c'est-à-dire d'unir le sacré et le profane il se doit de faire descendre sur terre le Hetzem l'essence du créateur ça va dans les deux sens Akkadashbor se révèle à nous avec le nom de Yudke Vavke Shem Avaye et donc ça nous donne le nom qui est lié avec l'essence du créateur l'essence divine ça nous donne la possibilité de faire le mariage mais il ne faut pas attendre que cette force-là descende à nous il faut aussi participer il faut aussi être associé à faire descendre l'essence divine dans ce bas-monde et là tous les défis peuvent être relevés à ce moment-là ce qui nous paraissait tellement impossible avant le matin de Torah peut le devenir c'est justement toute l'idée de la révélation de Havaï comment ? alors Akkadosh Baruch lorsqu'au moment du matin de Torah il s'est dévoilé il n'y a pas de problème Akkadosh Baruch il fait ce qu'il veut mais après il nous demande aussi à nous on se doit d'être associé à HM de faire descendre l'essence du créateur sur terre pour ensuite réaliser cette fusion entre matériel et spirituel ça paraît quand même difficile mais justement on a cette force nous avons cette force d'une façon presque innée d'une façon innée justement parce que les Avot nous l'ont transmis les Avot aussi ont pu réaliser cette fusion même avant Matam Torah par exemple Avram Avinu Avram Avinu et Yitzhak et Jacob bien sûr après a réalisé sur lui-même la Brit Mila qu'est-ce que la Brit Mila le verset nous dit Hachem nous dit Venatati Briti Bibesachem je vais mettre mon alliance le plus haut l'alliance d'Hachem Bibesachem dans votre chair la plus basse la plus matérielle oui par l'intermédiaire par le biais de la Brit Mila alors les Avot ont pu justement concilier marier le spirituel avec le matériel ils ont réussi à le faire avant Matam Torah sauf que c'était à une échelle beaucoup plus limitée en eux c'était véritablement réel fort ils avaient en eux la présence divine qui a marqué leur chair leur être leur vie entière n'était que soumission n'était que attachement dvekut avec Akadash Barokho mais pas autour d'eux ils n'ont pas réussi à prolonger cet état de grâce ils n'ont pas réussi à prolonger cette fusion cette union autour d'eux donc forcément s'ils n'ont pas réussi à le faire de façon totale nous avons dit que qu'est-ce qui permet justement de réaliser une union totale entre le matériel et les spirituels c'est la révélation de l'essence divine puisque les Havots n'ont pas réussi ils ont réussi à le faire sur eux-mêmes mais pas véritablement autour d'eux c'est pour cela que nous pourrons dire qu'ils ont eu peut-être une révélation de Havayem mais plus limitée ils l'ont eu d'ailleurs regardez le verset mon nom availlait je ne me suis pas fait connaître d'eux et qu'est-ce que dit Rachid je ne me suis pas fait reconnaître autrement dit ils avaient forcément pour réaliser l'union entre le sacré et le profane tel qu'ils l'ont fait sur leur propre personne forcément ça ne pouvait être réalisé que par la force de l'essence même du créateur mais puisqu'ils n'ont pas pu le prolonger c'est bien la preuve ils n'ont pas pu le prolonger autour d'eux dans le monde c'est bien la preuve que cette force cette révélation de Havayem n'était pas véritablement reconnue elle n'était pas visible et c'est pour ça que nous parlons d'une révélation avec le nom de Shakai Shin Dalet Yud parce que justement Shin Dalet Yud c'est une révélation de l'essence du créateur mais beaucoup plus limitée alors oui les Havots qui ont vécu avant Matan Torah donc au temps de cette Xera de cette barrière oui n'ont pas pu avoir accès à la révélation la plus forte certes mais justement c'est parce qu'ils ont été des précurseurs parce qu'ils ont commencé et c'est grâce à eux que nous plus tard lorsqu'on va se retrouver sur le Arsinaï et lorsque Akadosh Baruch va nous donner cette possibilité de réaliser ce mariage cette union c'est justement pour cela que parce qu'on bénéficie de ce qu'ont commencé de ce qu'ont initié les Havots qui étaient des précurseurs c'est pour ça que nous pouvons réussir notre travail nous pouvons harmoniser et marier le spirituel avec le matériel alors certes les Havots encore une fois d'une certaine façon n'ont pas eu ce que nous avons ils ont eu moins mais c'est grâce à eux que nous pouvons faire plus c'est la raison pour laquelle justement le Matan Torah qui représente ce mariage entre le sacré et le profane entre le juif et Akadosh Baruch c'est pour cela que les Havots c'est écrit dans le Midrash ils sont venus au moment de Matan Torah comme des parents comme c'est connu que les parents même lorsqu'ils ne sont plus de ce monde au moins trois générations ils viennent ils sont présents à la choupa de leurs enfants de leurs petits-enfants parce que justement c'est grâce à eux que les enfants et petits-enfants ont pu continuer le chemin et s'inscrire justement dans cette logique de Torah et Mitzvot et cette logique de rentrer sous la choupa donc c'est pour cela qu'au moment de Matan Torah qui est le mariage entre Akadosh Baruch et Amisrael qui représente cette harmonie cette union que vont créer les juifs dans le monde entre sacrés et profanes c'est pour cela que les Havots sont venus les patriarches sont venus les matriaches parce qu'en fait ils ont été les précurseurs certes encore une fois eux n'ont pas pu bénéficier de cette révélation totale mais c'est grâce à eux que nous oui nous pouvons le faire donc maintenant on comprend parfaitement tout le sens de ce verset Akadosh Baruch dit à Moshe je ne me suis pas révélé au patriarche avec le nom de Havayé le nom de Yudke Vavke mais avec le nom de Chakay c'est pour cela parce qu'ils sont les patriarches parce qu'ils transmettent une force que maintenant grâce à cela pourrait-on dire que maintenant les enfants vont commencer à goûter cette révélation à partir de la fin de l'exil de l'Egypte et jusqu'à Matan Torah et au-delà ils vont pouvoir commencer à goûter cette révélation totale la révélation de Yudke Vavke en fait pour résumer on a deux périodes les Avot et Matan Torah les Avot c'est une révélation partielle Matan Torah est une révélation totale mais cette révélation totale n'est possible que parce qu'il y a eu les Avot qui étaient là précédemment et qui ont été ceux qui ont ouvert la voie ma'asé Avot siman la banim l'action des pères est une indication est une voie tracée pour les enfants donc on a bien compris cette différence entre l'étape la période des Avot et la période de Matan Torah qui commence déjà un petit peu à la sortie d'Egypte en fait on peut très bien décaler ces deux périodes à toutes les périodes de l'histoire il est tout à fait possible de décaler ces deux périodes à toutes les périodes de l'histoire et d'une façon plus générale si on regarde bien on a affirmé précédemment qu'au moment de Matan Torah c'était une révélation totale qui a permis justement le mariage l'harmonie entre sacré et profane le bitou l'atzera l'annulation de ce décret de cette barrière de cette frontière mais en vérité réfléchissons un tout petit peu est-ce qu'au moment de Matan Torah il y a eu une union totale entre le matériel et le spirituel pas forcément bien sûr bien sûr qu'aujourd'hui contrairement à Avot lorsqu'on prend une peau de vache et qu'on écrit dessus une paracha ça peut devenir une mezouza qu'on embrasse et effectivement la matière s'est élevée au rang de la sainteté du sacré et le sacré est descendu dans le monde mais ce n'est pas visible ce n'est pas palpable oui quand on voit un sefer Torah on sent il y a quelque chose il y a une doucha mais est-ce qu'on voit Akadosh Baruch ? Non pourrait-on peut-être affirmer que ce mariage qui a débuté au Matan Torah ne s'est pas encore conclu totalement ce qui ferait dire à nos sages que le Matan Torah n'est pas véritablement le mariage c'est plutôt les fiançailles alors que Matan Torah et oui alors que plus tard ça serait peut-être le mariage et séquence plus tard quand est-ce que justement nous serions nous serons témoins et nous pourrons assister à ce mariage extraordinaire entre le sacré et le profane d'une façon visible palpable ressenti par tous justement au moment de la Géoula donc on pourrait décaler un petit peu ces deux périodes qu'on a expliqué précédemment autrement dit la période des Avot et la période de Matan Torah on peut la décaler et à ce moment là on aurait deux autres périodes qui est donc le Matan Torah et la Géoula le Matan Torah prendrait la place des Avot et la Géoula prendrait la place de Matan Torah en fait puisque la révélation divine faite au Avot était limitée comparativement à celle qui a été faite au Bnei Israël au moment du Matan Torah on peut aussi faire cette même comparaison entre le Matan Torah où la révélation était peut-être plus grande que celle des Avot mais incomplète elle n'était pas encore arrivée à son summum la preuve c'est qu'aujourd'hui nous ne voyons pas à Kadesh Baruch dans le monde donc Matan Torah peut être aussi d'une certaine façon comparée à ce qui va se passer plus tard être aussi appelée comme la période des Avot et dans ce cas-là plus tard au moment de la Géoula lorsque se réalisera le verset verra où Colbassar tout être toute chair verra que Dieu parle qui pient à Hachem d'Hibère l'honneur d'Hachem l'honneur d'Hachem sera révélé dans le monde entier d'une façon visible les nations viendront à Yerushalayim se consternées devant Akkadosh Baruch comme au temps du roi Shlomo mais même plus pour reconnaître l'éternel roi du monde d'une façon visible et palpable alors oui Matan Torah par rapport à la Géoula peut être comparée à la période des Avot et la Géoula représenterait le summum le total donc on a en fait si on veut bien résumer trois périodes on a les Avot Matan Torah qui commence avec la sortie d'Egypte et qui va jusqu'à la Géoula c'est une longue période plus de 3000 ans et ensuite la Géoula les Avot c'était un tout début c'était la révélation de Chakai Matan Torah c'est la révélation de l'essence divine justement le nom de Havaïe mais comme c'est pas total on pourrait peut-être à ce moment-là même si on peut dire ranger dans la même catégorie la révélation du Matan Torah avec celle des Avot devant celle que l'on s'apprête à avoir au moment de la Géoula qui elle serait la vraie révélation de l'essence du créateur avec le nom de Havaïe donc vous voyez tout est une affaire tout est relatif et le rabbin nous invite à cette réflexion qui en fait va au-delà même on sait très bien que dans la révélation divine plus on avance dans le temps plus Hachem se révèle dans le monde donc on pourrait très bien dire l'année dernière c'est comme les Avot cette année c'est comme Matan Torah oui mais demain vu qu'on aura une révélation plus grande on va se rapprocher davantage de la Géoula si elle n'intervient pas avant on va s'en rapprocher on aura une révélation plus grande donc aujourd'hui qui était appelée Matan Torah par rapport à hier deviendra changera de nom deviendra la période des Avot par rapport à celle de demain qui elle prendra le vrai nom de Matan Torah d'ailleurs au sujet de la Géoula il y a un verset qui dit Torah Khadasha Mi'iti Tetzé c'est pas une nouvelle Torah c'est pas un nouveau Matan Torah c'est une dimension nouvelle de la Torah une dimension cachée jusque là donc effectivement le Matan Torah n'a été qu'un début en vérité comme les Avot ont été un début et ont été des précurseurs du Matan Torah le Matan Torah lui-même ouvre la voie à la Géoula donc oui pour répondre un petit peu à la question qu'on avait posée tout au début la question qui tarôle l'esprit de chacun d'entre nous oui nous sommes meilleurs que nos parents nos parents étaient peut-être plus instruits nos grands-parents étaient peut-être plus attachés avec Akkadash Bork ou peut-être c'est vrai d'ailleurs si nous avons ce que nous avons c'est grâce à eux mais puisque nous avançons vers la Géoula donc nous pouvons bénéficier nous pouvons amener l'essence même l'essence divine dans le monde plus encore que nos parents mais n'oublions pas que si nous pouvons réaliser cet objectif extraordinaire c'est grâce à eux le Rabbi conclut cette Sikha et cette exposé extraordinaire en nous disant que justement on peut trouver ces trois périodes Matan Torah début pardon Avot Matan Torah et Géoula on peut la trouver on peut l'adapter à toutes les époques mais puisque nous sommes maintenant proches de Yud Shvat en tout cas dans deux jours nous serons au Rosh Chodesh donc on peut trouver un lien avec la date de Yud Shvat Yud Shvat ça représente deux événements qui sont liés bien sûr l'un avec l'autre le départ de ce monde du précédent Rabbi de Lubavitch le sixième nazi Rabbi Yosef Yitzrak qui a quitté ce monde le 10 Shvat de l'année Tav Shin Yud 5710 1950 en date civile et la prise si on peut dire l'année 6 août du Rabbi qui a commencé donc d'une façon officielle bien sûr au moment même où le précédent Rabbi a quitté ce monde mais surtout d'une façon effective où le Rabbi a accepté l'année 6 août un an plus tard la date de Yud Aleph Shvat de l'année Tav Shin Yud Aleph c'est à dire 5711 1951 alors on peut voir justement si on va prendre comme point de référence le précédent Rabbi on peut voir que dans la vie même du Rabbi précédent Rabbi Yosef Yitzrak on peut trouver ces trois périodes c'est à dire celle qui va correspondre qui sera à l'image des Avot celle qui sera à l'image du Matan Torah et celle qui sera à l'image de la Géoula et le Rabbi de détailler on sait que le Rabbi précédent au début bien sûr quand il était quand il est né il n'était pas le Rabbi c'était son père qui était le Rabbi le Rabbi Shalom Dovber appelé Rabbi Rashad cinquième Rabbi de Lubavitch lorsque celui-ci quitta ce monde le Denissan de l'année Tav Reish P en date civile 1920 c'est le Rabbi précédent Rabbi Yosef Yitzrak qui lui succéda autrement dit et quand il lui succéda il avait presque 40 ans donc on peut considérer que les 40 premières années de la vie du Rabbi précédent à l'ombre justement de son père c'est un petit peu à l'image justement de la période de l'époque des Avot le Rabbi précédent était le bras droit était l'adjoint de son père donc c'était le père les Avot donc ça peut ressembler le Rabbi nous dit avec le mot Bedugmat à Avot ça ressemble à cette période des Avot le Rabbi précédent n'avait pas bien sûr le Rabbi Rashad avait déjà commencé cette approche vers la Goula de façon concrète mais on en était encore loin du développement qu'on a connu dans les années après dans les années à venir c'était encore qu'un début principalement ça a été fait par la construction la fondation de l'Aïchiva Tom Shekmimim qui avait pour but justement par le dévoilement et par l'étude des textes de Hassidout de rapprocher le monde de la Goula sans rentrer bien sûr dans les détails donc la première période du Rabbi précédent depuis on va dire en année civile ce sera peut-être plus facile pour tout le monde même s'il est important de toujours rappeler les années juives les années qui sont les véritables années donc entre 1880 et 1920 les 40 premières années du Rabbi précédent à l'ombre de son père c'est comparé nous dit le Rabbi c'est ensuite le Rabbi va lui succéder va succéder à son père et il va être Rabbi durant 30 ans et là on va voir on va assister à une diffusion de la Torah et des mitzvot à une diffusion de la Hassidout à une échelle encore plus grande une diffusion qui serait comparable justement à la période du matin de Torah où la lumière divine descend dans le monde le Rabbi Yassaf Yitzhak a envoyé des shluchim dans le monde entier et surtout dans un endroit qui n'avait pas encore été touché jusque là par le matin de Torah le continent américain la partie inférieure du monde inférieure en spiritualité parce que jusque là il n'y avait pas véritablement d'institution de Torah d'une façon aussi importante qu'il y avait en Afrique du Nord en Europe ou au Moyen-Orient ça n'existait pas la Torah n'avait pas encore pénétré véritablement tout le continent américain c'est justement par le Rabbi Rayats le Rabbi Yosef Yitzhak que ça a été opéré que ça a été fait donc on voit véritablement que les 30 années de l'année 6 août du Rabbi précédent donc contenu entre 1920 et 1950 jusqu'à départ de ce monde ces 30 dernières années véritablement représentent un dévoilement divin beaucoup plus grand qui serait comparable au dévoilement du matin de Torah le Rabbi nous fait remarquer que même si on prend les 10 dernières années de l'année 6 août du Rabbi là où il arrive en Amérique et là où il diffuse il envoie des Shluchim dans le monde entier depuis 1940 lorsqu'il arrive à New York jusqu'en 1950 Tavshin jusqu'à Tavshin Yud là véritablement on peut comparer cette période là Bedugmat à l'image du matin de Torah nous dit le Rabbi mais il y a une troisième période c'est celle de l'après celle d'après le prolongement du Rabbi Rayats le Rabbi ne dit pas son propre nom mais tout le monde le comprend quand le Rabbi dit le ça n'est si août qui va se prolonger et le Rabbi nous fait remarquer qu'elle se prolonge quel jour de façon officielle le 11 Shvat Tavshin Yud Aleph or le 11 Shvat 11 le 11ème jour Shvat si on compte les mois à partir de Hadar c'est le 11ème mois Tavshin Yud Aleph c'est la 11ème année que veut dire le chiffre 11 représente le chiffre 11 représente justement l'essence du créateur l'au-delà ce qui est au-dessus de la réalité matérielle la réalité physique du monde donc justement le Rabbi nous dit c'est pas anodin ce qui s'est passé la suite la troisième période de la vie du Rabbi précédent qui se prolonge donc par l'intermédiaire du Rabbi représente nous dit le Rabbi les Yémot Amashiach donc on a les trois périodes Avot Matan Torah et Yémot Amashiach qui sont si on peut dire en petit en format réduit dans la vie même dans la vie du Rabbi Rayat les 40 premières années c'est nous dit le Rabbi retenez bien la distinction dans le langage on va revenir là-dessus c'est Bedugmat Avot c'est les mots du Rabbi c'est à l'image des Avot on n'est pas on a un écart si on peut dire de milliers d'années les 30 années de l'année 6 août du Rabbi précédent c'est Bedugmat c'est à l'image du Matan Torah de la période du Matan Torah révélation plus grande la troisième période la suite le prolongement de l'année 6 août du Rabbi précédent à travers le Rabbi nous dit le Rabbi c'est Yémot Amashiach et là on remarquera que le Rabbi n'utilise pas ce mot Bedugmat dans la troisième période autrement dit les 40 premières années du Rabbi précédent c'est à l'image c'est à l'image des Avot pas plus les 30 années de Sané 6 août entre Taf Reishpé et Taf Shinyoud 1920-1950 c'est à l'image du Matan Torah par contre le prolongement de Sané 6 août par le Rabbi le Rabbi n'est pas c'est à l'image il dit c'est Yémot Amashiach il n'y a pas écrit Bedugmat c'est intéressant le Rabbi nous signale ici qu'on est donc dans Yémot Amashiach la troisième période du Rabbi Rayat c'est donc la révélation la plus grande celle de Yémot Amashiach en conclusion le Rabbi nous invite pour justement puisque nous sommes rentrés dans Yémot Amashiach le Rabbi nous le dit de façon très claire puisque nous sommes rentrés pour accéder à cette révélation de Havaï plus grande encore que celle du Matan Torah pour cela il ne faut pas attendre qu'à Kadesh Baruch ou si on peut dire nous délivre sur un plateau cette force de l'essence divine c'est à nous de l'amener c'est à nous de la prolonger sur terre pour reprendre et pour paraphraser le langage du Rabbi dans son premier Mahamar notre tafki notre rôle c'est d'amener la Shrina dans le monde on retrouve ici bien sûr le premier discours du Rabbi donc nos rabbis nous invitent pour justement terminer pour conclure cette troisième période de la révélation totale et cette révélation qui va donner la possibilité de marier spirituel et matériel sacré et profane d'une façon totale d'une façon définitive que l'honneur d'Hachem sera visible partout pour cela nous nous devons d'amener l'essence même d'Hachem et comment le faire comment amener l'essence divine pour justement terminer cette troisième étape nous dit le Rabbi très simple et je vais peut-être lire même les mots du Rabbi c'est tellement important de pouvoir le dire dans le dans le langage même du Rabbi comment on peut le réaliser par l'attachement et tous les sujets tous les sujets tout ce qui représente mon existence sont consacrés au Nasiador chaque parcelle de mon existence chaque moment de la journée chaque chose que je possède tout en continuant à vivre sur terre bien sûr mais je la consacre au Nasiador pas seulement mon Limouda Torah pas seulement les Mifzaim lorsque je vais rapprocher un juif dans la rue mais chaque chose que je vais faire doit être consacrée au Nasiador c'est des mots qui demandent explication et le Rabbi va nous dire par le fait par le biais qu'on va être rempli et pénétré à l'intérieur on va être pénétré on va être pris on va être impliqué totalement c'est ça justement cette force de Havaïe de Hetzem de l'essence divine on va être pénétré on va être rempli par l'accomplissement de la mission du Nasiador qui est Moshé Rabbeinu Chebador qui est le Moshé Rabbeinu de notre génération et sur Moshé Rabbeinu il est écrit Goël Richon ou Goël Akharon c'est le premier et le dernier libérateur et quel est le sujet quelle est la mission que nous confie le Nasiador chez Niano à Ikari son sujet principal le Havi les Yémot à Mashiach d'amener les Yémot à Mashiach de Poal Mamach concrètement véritablement autrement dit consacrons-nous de toutes nos forces consacrons-nous de toutes mettons au service de cette réalisation toute notre intelligence tous nos sentiments tout ce que l'on possède pour amener la Géoula pour accomplir la mission du Nasiador et là lorsqu'on est dans cette logique là on est lié avec cette force qui s'appelle l'essence divine représentée par ce dévoilement de Havaïe Yudke Vavke mais d'une façon optimum bien plus qu'au moment du Matam Torah et là forcément nous pourrons amener concrètement Mashiach voilà comment s'attacher au Rabi voilà comment terminer cette troisième étape qui est l'apothéose qui est l'achèvement et l'aboutissement de ce parcours qui a commencé avec les Havots alors bien sûr c'est tombé sur nos épaules c'est une chance c'est extraordinaire que c'est nous qui avons cette mission d'amener la Géoula les générations passées étaient moins méritantes sûrement pas mais ce qu'elles ont fait c'est nous donner cette possibilité nous qui arrivons justement tout au bout n'est-ce pas alors c'est à nous de terminer le travail et de bénéficier de tout le travail des générations passées mais c'est à nous de le faire sans baisser les bras sans se décourager et le Rabi nous donne ses forces les Havots nous donne ses forces toutes les générations passées sont tournées vers nous et attendent que nous franchissions ce pas le relais le témoin a été transmis à notre génération et nous avons juste un dernier pas à franchir nous dit le Rabi à nous de le faire et à ce moment-là on méritera la révélation du nom d'Avayé d'une façon totale d'une façon complète et bien sûr ça sera la démonstration de la démonstration de la démonstration et principalement de la mission d'amener la Géoula le plus rapidement possible donc le prochain cours bien sûr à Hiroshalay Mirakodesh et la Sikha sera dite directement par le Rabi de la Géoula de la Géoula